Il y a plusieurs jours, Shana Kress et son compagnon Jonathan Matija ont vécu sans doute le plus grand bouleversement de leur vie, la naissance de leur premier enfant. Si est-il un petit garçon qui a pointé le bout de son nez et il s'appelle Luca. Il s'agit alors d'un véritable bonheur pour les deux ex-candidats de télé-réalité devenus influenceurs. Et pour cause, ils attendaient au départ des jumeaux mais une échographie a fini par révéler que l'un des deux bébés était atteint de trisomie 21. Shana Kress et Jonathan Matija avaient alors pris la lourde décision d'arrêter son cœur. Ce fut donc, on imagine, un soulagement tout particulier d'accueillir Luca en bonne santé. Une naissance qu'ils l'ont accepté d'annoncer avant de se mûrer dans le silence. Et puisque tes parents t'ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d'amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites. Ne nous en voulez pas les amis si on n'est pas très présent pour le moment, on a besoin de profiter avant que le temps nous échappe, écrivait-il sur Instagram. Ça a été très bizarre quand ils me lont de poser dessus mais ça y est, Shana Kress et Jonathan Matija ont opéré un retour en force sur la toile. En effet, lundi 5 décembre, ils ont posté une nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube à un mec, une meuf. Une vidéo toute particulière puisqu'elle dévoile véritablement tout de cet accouchement. Des premières contractions de Shana, à son arrivée à la maternité jusqu'à la naissance filmée en direct de Luca. Un moment très intime qu'ils n'ont pas hésité à partager avec leur communauté et à découvrir dans la vidéo de notre diaporama. Après quoi, l'heure était à la réalisation. Je ne vous cache pas que ça a été très bizarre quand ils me lont de poser dessus, qu'il est sorti, j'avais un peu de mal. Point au final, je m'habitue petit à petit, je le regarde, je me dis, si est-il mon fils, il est trop beau, trop mignon. Si est-il un vrai délire, j'avoue, a confié Shana à Kress. Et d'ajouter conquise, je suis amoureuse de mon fils. Je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait ressentir un truc comme ça, à ce point, surtout moi qui n'aille jamais voulu d'enfant. Point. 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 Point.